... Je vais essayer d'aborder aujourd'hui un sujet qui vous est peut-être revêtue depuis le temps qu'on parle de cette commémoration et je voudrais aborder moins simplement la situation de la France et de l'Europe à la veille de la guerre de 14, pour bien comprendre dans quelles conditions va se déclencher le conflit et pour essayer de revenir sur un certain nombre de choses d'une part sur la responsabilité du conflit qui est une question qu'on a eu tendance à passer à la trappe dans ces années, d'une cinquantaine d'années là, d'Union européenne où on a un peu après les épisodes de la condamnation de l'Allemagne comme responsable du traité de Versailles, on a préféré occulter un peu tout ça. Et le deuxième point, si vous voulez, sur lequel je reviendrai un peu, c'est sur la façon dont le conflit a pu être préparé dans les armées françaises et allemandes pour voir un peu si ce qui s'est passé dès le début de la guerre de 14 était inébutable ou s'il y avait éventuellement d'autres situations envisageables et possibles. Et pour commencer, je voudrais dédier cette soirée à la mémoire de mon père qui est décédé en 1975, un sujet qui n'est pas seulement neutre et que je veux aborder en historien, mais c'est un sujet dans lequel je me sens quand même assez fortement impliqué. Je voudrais revenir un peu sur cette situation de la France à la veille de la guerre de 14 et on a pris l'habitude de parler de cette période comme de la période de la Belle Époque. Et je voudrais préciser tout de suite que ce terme de Belle Époque n'est apparu qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale et non pas au moment où les gens ont vécu cette période. C'est donc rétroactivement, après la guerre, que l'on a pensé cette période comme une Belle Époque. Il faut bien voir la situation de la France. Il n'y a pas tout à fait 40 millions de Français à cette époque, ce qui en fait un pays important dans l'Europe, mais un pays fortement déclassé au cours du XIXe siècle. En 1800, la France est le deuxième pays européen avec à peu près 30 millions d'habitants, derrière l'Empire russe qui en compte 35 millions. L'Empire russe en compte 170, à peu près, au moment de la guerre, et la France est passée à 40. Elle a progressé, si vous voulez, de 30% en termes de population. La Russie a été multipliée par ça. Donc, déjà, une position qui est une position numériquement un peu plus faible à l'intérieur de la France. C'est un pays qui est encore majoritairement rural. Le poids urbain est faible et surtout, ce qui est le caractère intéressant, c'est qu'il n'y a que 14 000 de plus de 100 000 habitants, alors qu'on en compte plus de 45 en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les conditions de vie des gens, notamment dans les campagnes, sont extrêmement archaïques. Il n'y a pas d'électricité, pas de gaz. L'eau courante est rarissime dans les campagnes. Et c'est la période, disons, entre 1900 et 1910, 1915, où on commence simplement, dans les maisons rurales, à voir l'introduction des vitrages pour se couper. Jusque-là, on n'a pour se protéger de l'extérieur que des volets. Et où on commence à séparer, assez systématiquement, les bêtes et les hommes dans le logement, dans l'habitation. Donc, un état, si vous voulez, qu'il faut bien comprendre, de situations très traditionnelles, lorsque le conflit va éclater. L'exode rural en France, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays qui ont connu un exode rural extrêmement intense, avec en particulier des phénomènes migratoires vers les Amériques, aussi bien du Nord que du Sud, les Français restent à la maison. Ils ne partent même pas dans l'espace colonial, parce que, protégés par les lois Méline, qui ont été votées à la fin du XIXe siècle, la concurrence extérieure des pays agricoles, avec de très grandes superficies, mécanisation, etc., le Canada, les États-Unis, n'interviennent pas. Et donc, l'effet d'exode rural n'est pas motivé par un effet de chasse. On est évincé de la campagne, parce qu'on ne peut plus y vivre, mais simplement par un effet d'aspiration. On peut vivre mieux en avant vers les chantiers urbains, vers les emplois qui se développent à ce moment-là, sur les grands chantiers de construction, des chemins de ferme, etc. Donc, un exode rural mitigé, même s'il n'est pas à l'abri de prises violentes, pensé, dans notre région, à la prise du phylloxéra et aux insurrections qui ont eu lieu en 1907 et qui ont emmené une modification importante sur le plan du statut des conscrits. On ne fera plus désormais, après cette année-là, son service militaire dans sa région, mais on ira vers d'autres régions. Il va y avoir un mixage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les soldats du 17e de ligne ont refusé de tirer sur les insurgés ou sur les paysans, plus exactement, qui revendiquaient à Béziers, parce qu'il y avait les parents, il y avait les amis, il y avait tout le monde là-dedans. Donc, il n'est pas question de tirer dans le temps. La démographie de la France La démographie de la France est par contre dans cette période extrêmement inquiétante. Le taux de croissance est proche de zéro. En 1911, il est négatif et l'espérance de vie est basse autour d'une cinquantaine d'années. Alors, cette réduction de la natalité est quelque chose de tout à fait particulier à la France dans cette période et elle est liée à, d'une part, l'effet de la Révolution française qui engendre une certaine déchristianisation et un souci, une aspiration à vivre mieux qui fait qu'il y a, de façon très rustique, entre guillemets, un véritable contrôle des naissances qui est pratiqué et contre lequel donnent les curés en chair contre la diffusion de ce funeste secret qui ne concernait a priori que les classes bourgeoises et riches et où la totalité de la population est gagnée. Le résultat, c'est que sur une 25 ans, à partir de 1990, 890, pardon, sur une période de 25 ans, le solde est négatif pendant 8 ans, à peu près un tiers des années, positif très faiblement pendant les deux tiers, mais que la croissance est une croissance démographique très lente. Enfin, le pays est affecté par une idéologie extrêmement complexe dans le cadre de la République. Elle n'est plus véritablement contestée en tant que régime politique. Pendant longtemps, l'Église a refusé de reconnaître ce régime qui avait supprimé le Concordat, etc. Mais elle a fini par se relier, à partir de la fin, par se rallier, à partir de la fin du XIXe siècle, la République n'est plus un motif de dispute religieuse. Elle est, d'autre part, unifiée par l'école laïque et obligatoire, la loi de 1881, et où on va, en quelque sorte, apprendre aux jeunes enfants à être des Français. C'est vraiment une inculcation qui va se faire à travers la découverte de l'espace national. Le livre de lecture, c'est le tour du monde, le tour de France par deux enfants, qui va être le livre phare de la Troisième République. C'est les leçons de morale au début, et puis cette chose dont on mesure mal l'impact qu'elle a pu avoir, la carte de France avec un crèpe noir sur les provinces perdues de l'Axas et d'une partie de la Norelle. Donc, quelque chose qui joue ce rôle de l'unification, une unification aussi dans la langue, jusqu'à la fin du Second Empire, les langues pratiquées sont des langues régionales. Si on est méchant, il y aura des patois, pas des langues régionales, mais finalement, les gens apprennent le français dans cette période. Mais au début du XXe siècle, cette France va connaître un double clivage qui va être réactivé assez fortement. 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État et qui remet en quelque sorte en cause le fragile équilibre qui avait été acquis à la fin du XIXe siècle avec l'Église. Et puis, des régionalismes qui vont être très forts et importants. Je vous rappelle qu'un des premiers prix Nobel de littérature en France a été attribué en 1905 à Mistral. Donc, voilà, si vous voulez, les éléments qu'il faut prendre en compte et qui font que dans le front, dans les soldats, il va y avoir un mixage qui va se faire. Tout le monde parle a priori et comprend le français, mais chacun a des traditions un peu différentes. On est loin, ici quand même, du cas belge où des officiers francophones donnent des ordres à des soldats paysans flamands qui ne comprennent pas du tout la langue. Donc, ici, on peut dire que l'effort d'unification qu'a entrepris la République pour constituer un peuple français a quand même été quelque part récompensé par ce résultat. Mais les régionalismes vont être marqués encore pendant longtemps. il va y avoir dès le début de la guerre des accusations portées contre les soldats marseillais par exemple pour un comportement au front qu'on va considérer un peu lâche comme s'ils n'étaient pas impliqués par l'Asas lorraine et qu'ils avaient eu tordance à se débander ou à partir ou à ne pas se battre avec conviction, etc. Donc, des faux procès quand on regarde les listes de tués dans les combats mais qui est révélateur de cet état d'esprit encore de privage régional relativement important. La paysannerie bien entendu puisqu'on a vu que c'était la partie la plus importante de la population de la population vérale qui est constituée par 2 millions de cent mille chefs d'exploitation et dans ces 2 millions de cent mille chefs d'exploitation il y en a un million qui sont propriétaires d'exploitation qui sont inférieurs à 5 hectares donc on est à la limite de ce qui est vivable en termes de production agricole. 1 million cent mille en situation de fermier et 350 000 météliers. Mais à côté de ça il y a un véritable prolétariat rural 1 million de cent mille ouvriers agricoles qui vont travailler sur les exploitations mais qui n'ont pas un statut et un contrat indéterminé évidemment. On fait l'appel à ce salariat agricole au moment des récoltes des moissons des vendanges des choses comme ça le reste du temps ils sont en partie inactifs etc. il faut qu'ils se débrouillent pour arriver à vivre dans cette situation et puis surtout il y a 2 millions plus de 2 millions de ce que j'ai appelé les fantômes c'est à dire des gens qui ne sont pas repérés par un statut notamment les femmes d'exploitants agricoles des enfants dans les exploitations agricoles qui n'apparaissent nulle part dans les statistiques mais qui pourtant travaillent travaillent dans l'exploitation sans avoir la reconnaissance d'un statut particulier ni salarié ni chef d'exploitation etc. et on verra que ça c'est important pour la suite au lendemain de la deuxième guerre mondiale c'est que ces femmes qui ont déjà une pratique de l'exploitation agricole vont être en mesure de colmater par leur travail leur engagement une partie des pertes qui se seront répercutées dans les campagnes pour le reste on pourra appeler à de l'immigration italienne espagnole qui sera particulièrement fort par exemple dans notre région les ouvriers sont un groupe important 7 millions et demi d'actifs salariés qui vivent dans des conditions très dures mais avec des conquêtes récentes au début du 20ème siècle d'une part à partir de 1906 le repos du dimanche est obligatoire on ne travaillera donc plus que 6 jours sur 7 quelques fois les patrons notamment dans le patronat catholique paternaliste on a déjà le dimanche qui avait été laissé au moins le dimanche matin pour que les ouvriers puissent aller à la messe et là ça devient une obligation légale d'autre part on a vu se mettre en place progressivement à partir de la fin du 19ème siècle un mécanisme de retraite ouvrière d'indemnisation en cas d'accident etc qui sont des éléments qui vont améliorer sensiblement la condition ouvrière même si à cette époque encore on travaille la durée du travail c'est 10 heures par jour et le patronat va lutter contre ça au nom de les bénévistes n'apparaître qu'à la 11ème heure en reprenant le terme de la Bible avec cette histoire de l'ouvrier de la 11ème heure et avec d'autre part si vous voulez le fait que le certificat d'études se passe à cette époque à 13 ans et donc on peut entrer légalement dans le monde du travail à partir de la 14ème année donc élément qui ne sera approché je vous le rappelle qu'au début de la 5ème année et que lorsque la scolarité sera portée obligatoire sera portée à 16 ans donc voilà si vous voulez pour ces éléments dont il faut bien prendre conscience ce qui veut dire que par exemple pour mon père qui était né en 1995 alors en 1895 qui a eu le certificat d'études il est entré au travail à partir de 14 ans il est entré d'abord en apprentissage puis il a eu un CAP de tourneur fraiseur dans une entreprise qui était la Thomson-Duston j'y reviendrai en précisant un peu comment il a pu être affecté à ce moment-là par contre ce qui est sensible outre ces améliorations sur le plan législatif c'est une amélioration du niveau de vie qui n'est pas liée à une augmentation importante des salaires en gros on estime qu'un ouvrier qualifié en région parisienne touche 5 francs par jour et dans les provinces c'est généralement entre 30 et 40% en moins disons ça peut aller seulement à 3 francs par jour selon les entreprises mais ce qui se passe à partir des années 1890 c'est un grand retournement de cycles de longue durée de conjoncture qui voit les prix des matières premières et donc les prix des produits de base baisser considérablement donc les salaires ne montent pas mais les prix sont pris dans une phase de dépression ce qui veut dire que la part que l'on peut utiliser augmente et il va y avoir dans cette période un véritable souci d'amélioration des conditions de vie jusque vers 1890 quand on regarde les résultats des héritages dans le monde ouvrier c'est la misère on a généralement un coffre deux ou trois ustensiles de cuisine un seau à charbon quelques vêtements une paillasse et puis c'est tout et on va voir dans le courant du début du 19e siècle une amélioration avec la recherche de la constitution d'un mobilier acheté dans les grands magasins amélioration de la consommation avec une part plus importante de la viande dans les régimes alimentaires bref quelque chose qui est un souci aussi de présentation de soi on va acheter un ami pour le dimanche on va pas rester en tenue de travailleurs comme on l'avait pendant toute une longue période du 19e siècle jusque vers le milieu des années 1890 donc ça c'est important de voir que rétrospectivement ça a pu apparaître comme une belle époque comme quelque chose où on avait la possibilité de dégager des suppléments au delà du strict nécessaire pour éventuellement se cultiver mon père me racontait que jeune à partir de 17-18 ans un de ces comment dire loisirs importants c'était d'essayer de voir des omérettes ça c'était quelque chose d'important l'omérette la icodicée les cloches de corneville etc donc une ouverture qui se réalise à ce moment-là par contre à l'autre extrémité de l'échelle les domestiques ils sont 1.800.000 dans les campagnes généralement ils ne sont pas payés ils sont logés et nourris et ils travaillent aux côtés des patrons des exploitants agricoles massivement ce sont des femmes mais il y a aussi beaucoup d'hommes comme domestiques dans les campagnes par contre dans les villes sur les 900.000 domestiques que l'on rencontre c'est plus de 80% des femmes qui sont dans ce domaine cuisinières servantes femmes de ménage etc et leur seul espoir c'est de tomber sur le bon patron c'est-à-dire que là il n'y a pas de conscience de groupe avec des revendications qui pourraient être des revendications collectives et il y a d'abord le souci de trouver le bon patron celui qui va être généreux qui vous donnent à ses freins le candidat dans un art de les porter qui vous nourrit bien qui vous loge correctement etc donc une situation qui fait que l'objectif c'est d'échapper au pire à peine quelques centaines de milliers de personnes avec une aristocratie qu'elle soit vraie qu'elle soit fausse qu'elle soit une aristocratie du sang bleu depuis les croisades jusqu'à aux aristocraties du second vampire plus les aristocraties de ceux qui ont racheté des titres sous la troisième république qui est en déclin économique et l'objectif c'est de trouver le bon mariage avec une riche héritière pour pouvoir refinancer l'entretien des biens et des domaines et notamment le modèle du genre de vie qui s'impose à ce moment là c'est la détention d'un château un pouvoir avoir la résidence urbaine et le château vous connaissez ce modèle depuis le 18ème siècle à Montpellier entre les fournis et les palais intérieurs à la ville catégorie montante la grande bourgeoisie bourgeoisie d'affaires qui est en position économique conquérante c'est elle qui s'est mise dans le cadre de la nouvelle économie capitaliste marchande qui se développe et elle est le miroir de la modernité mais idéologiquement elle reste quand même assez largement soumise au modèle aristocratique et son ambition c'est d'arriver à reproduire au moins le modèle de vie aristocratique et là dedans vous avez effectivement une lecture à faire c'est de Proust à la recherche du temps perdu où vous avez effectivement tout ce va et vient entre le côté garmante et le côté de chez Soine dans les couches moyennes ça c'est quelque chose de nouveau qui émerge avec l'urbanisation elles sont massivement urbaines des petits patrons des indépendants artisans commerçants des rentiers ils sont à cette époque plus de 2 millions en France de gens qui ne vivent uniquement de la rente des fonctionnaires les employés qui sont salariés ce qui représente à peu près 4 millions 600 000 actifs et leur idéal c'est de vivre bourgeoisement alors qu'est-ce que ça veut dire vivre bourgeoisement l'exemple le plus spectaculaire c'est pouvoir avoir les moyens de se payer un domestique ou une domestique qu'elle soit servante cuisinière etc et si on a un personnel de maison chez soi là on vient de franchir un palier chez les ouvriers il n'y a pas de domestique dans ces classes moyennes c'est le domestique on ne va pas parler d'une domesticité il ne faut pas exagérer c'est le domestique qui va faire que l'on sort vraiment des catégories populaires pour rentrer dans ce monde de la bourgeoisie la France avec tous ses caractères extrêmement contrastés apparaît globalement comme une puissance en déclin au début du 20ème siècle la production nationale est encore dominée par la production du secteur primaire c'est à dire l'agriculture les mines etc le secteur secondaire commence à émerger et notamment en termes de produits bruts puisqu'il représente à peu près 15 milliards de francs or vaut en mal an et le secteur tertiaire qui lui aussi commence à émerger et qui surtout avec un personnel bien moins important arrive à un produit brut qui est supérieur à celui de l'agriculture donc des traits d'archaïsme mais vous voyez on est encore dans cette situation où la richesse c'est pour un tiers un tiers un tiers entre secteur primaire secondaire ou tertiaire alors que sur l'Allemagne sur la Grande-Bretagne le secteur secondaire est largement désormais dominant l'agriculture n'est plus qu'en position secondaire par rapport à l'évolution si l'on regarde les équilibres externes de la France et là vous allez retrouver des choses que vous connaissez aujourd'hui dans un siècle de distance on retrouve encore pas mal d'éléments la balance commerciale est négative d'un milliard et demi alors tout ça c'est des francs or on est à l'an 14 on est avec du franc or donc une balance négative de un milliard et demi qui est rattrapée par le tourisme la France est déjà une destination touristique importante qui est rattrapée par le fret et les assurances le secteur tertiaire de la banque de l'assurance c'est quelque chose d'important et surtout et surtout les revenus des capitaux 1 milliard 800 millions d'argent qui rentre en France la France a varé ici comme avec une large base rentière à l'échelle internationale les revenus de travail sont globalement équilibrés négatifs un peu négatifs et le total c'est finalement un solde positif mais vous voyez que ce solde positif n'est acquis que grâce au revenu des capitaux donc une France rentière pas une France dans les dynamiques industrielles et économiques que l'on observe aux Etats-Unis en Allemagne et un peu en forme de récession en Grande-Bretagne ce commerce extérieur est constamment déficitaire à partir de 1880 et il n'est plus que de un peu plus de 7% du commerce mondial alors que pour l'Allemagne à cette époque le commerce extérieur atteint déjà 18% les positions que l'on nommait aujourd'hui entre la France et l'Allemagne sont pratiquement identiques dans les rapports de force pas dans les quantités mais dans les rapports de force pratiquement identiques et ce qui est peut-être le plus spectaculaire dans cette situation c'est que la France détient un stock de 45 milliards plus de 45 milliards de francs or à l'extérieur je vous rappelle que son produit annuel est de l'ordre de 35 milliards donc quelque chose qui fait plus d'un an de produit national qui est placé à l'extérieur dans l'écologie très peu massivement presque la moitié sur le territoire dans les emprunts russes et on est rentier de cette Russie d'autres placements sont opérés sur d'autres marchés alors que l'ensemble des dépôts disponibles en France pour un investissement industriel un investissement de modernisation de progression n'est que de la moitié 22 pas tout à fait 22 milliards contre 45 milliards d'argent exporté on préfère exporter de manière rentière qu'investir et produire sur le territoire national ce qui entretient l'illusion de la grandeur de la France dans cette période pourtant malgré tous ces signaux au rouge ou au moins clignotant c'est d'une part que la France dispose d'un empire colonial mais cet empire colonial n'en a pas la véritable maîtrise seule elle est dépendante d'une marine relativement peu développée dans cette liaison maritime et du bon vouloir de la Grande-Bretagne et l'obsession de la France à l'entrée en guerre en 1914 c'est surtout ne pas décrocher par rapport à la Grande-Bretagne parce que si on décroche par rapport à la Grande-Bretagne nos lignes ne sont plus assurées on perd le contact avec les colonies on est réduit à néant donc ça c'est un point important le deuxième c'est une armée dont la pratique est de vaincre sans péril elle y gagne des triomphes sans gloire c'est à dire que cette armée tout au long du 19ème siècle a été principalement engagée indépendamment des conflits européens mais qui ont été peu nombreux a été engagée dans le domaine colonial et que effectivement dans ce domaine colonial en manœuvrant de petites unités de quelques milliers au maximum 10, 20 allez disons 30 000 personnes engagées on se bat avec un déséquilibre de force en termes d'armement en termes de compétences etc et que on y fait des carrières extrêmement rapides dans l'armée et on verra comment ça va peser sur l'état-major sur l'école de guerre sur l'état-major à partir de 1900 jusqu'en 1915 le problème qui est posé c'est l'inéluctable et l'aléatoire c'est quelque chose qui m'a été suggéré par ce que j'ai lu dans les journaux pendant toute la période de l'été où j'ai lu un certain nombre de journalistes dire c'est une guerre qu'on aurait pu éviter elle était totalement inattendue on aurait pu s'en tirer autrement et donc c'est quelque chose qui n'était pas inéluctable et moi je voudrais essayer au contraire de vous montrer que le conflit a été inéluctable programmé et avec les conséquences que vous connaissez c'est le problème du système des alliances alors dans le premier graphique c'est la situation de la France vers 1890 au moment où Bismarck est encore au pouvoir en Allemagne et où tous les efforts de la politique de Bismarck a été de maintenir l'isolement de la France en disant des français rêves de revanche mais s'ils sont tout seuls ils ne toucheront pas de billes il faut arriver à les oseaux donc l'Allemagne Bismarckienne a entrepris de signer des traités qui sont des traités d'alliance dans ce qu'on a appelé la triplice entre Berlin Vienne et Rome et l'Italie donc toute la bordure de l'ex-lotharangie carolingienne si vous voulez et d'autre part d'essayer d'inciter à des empentes avec en favorisant par exemple des accords entre Londres et Vienne Londres et Rome Londres et Madrid l'Espagne dans ce qu'on a appelé les accords méditerranéens les Britanniques sont particulièrement attachés à ces accords méditerranéens c'est la route de l'Inde donc ils ont Gibraltar ils ont Malte ils ont Corfu ils ont Chypre ils ont la Crète le canal de Suez et il n'est pas question de laisser une puissance se mêler des affaires méditerranéennes et enfin Berlin a tenté un rapprochement avec Saint-Péterreau dans cette période donc on a une France totalement isolée sans aucune alliance sans aucune perspective de soutien politique ce qui fait qu'elle s'oriente dans cette période essentiellement dans la conquête que le cas 20 ans plus tard on a un revirement complet d'une part la triplice toujours réactivée entre Berlin et Vienne commence à avoir un point vert avec Rome qui a fait savoir que face à la montée des tensions et des conflits qu'il y avait en Europe il ne participerait à la triplice qu'en cas d'agression contre l'Autriche ou contre l'Allemagne mais que si l'Allemagne ou l'Autriche étaient les agresseurs ils déclareraient leur neutralité et ne bougeraient pas donc ça c'est quelque chose qui déjà affaiblit le système bismarckien mais surtout la France a réussi à sortir de son isolement Guillaume II n'a pas poursuivi la politique de Bismarck il voulait une politique plus active plus dynamique et finalement le grand engrouement c'est en 1893 la signature d'un traité d'alliance entre Marguer et Sainte-Pétersbourg le truc le plus improuvable possible entre le tsar le régime d'autocratie le plus total qui a un mépris profond pour les français et pour la république et on va s'allier avec eux alors avec ici la stratégie l'hérité on voit bien c'est de la tonarie les deux fronts pour prendre l'ennemi en sandwich avec Bernard et paradoxalement ce traité va tenir dans la tour il sera constamment renouvelé réassuré etc. mais deuxième élément c'est la signature de l'accord au début du siècle entre Londres et Tokyo on oublie que le Japon a été partie prenante de la première guerre mondiale et du côté des pays il entend qu'il a été le premier finalement à mettre en oeuvre de l'aviation aéroportée sur un hydravion pour aller tempiller des bateaux sur la base de Qingdao en Chine en coulant en montrant et il avait acheté des hydravions Farman et avec quatre avions Farman ils ont coulé deux bateaux dans la rade de Qingdao dès le début des hostilités évidemment ce que voit Tokyo là-dedans c'est la possibilité de récupérer les possessions allemandes du Pacifique et qui sont quand même notamment importantes et notamment toute la péninsule de Qingdao sur la partie chinoise et tout le travail de la France va consister à essayer de rapprocher les points de vue entre Londres et Saint-Pétersbourg il parvient en 1907 donc pas dans un traité d'alliance mais dans un traité d'entente etc. Paris s'est rapproché de Londres avec l'entente cordiale en 1904 et s'est rapproché aussi de Rome en 1902 une fois que le contentieux lié à la prise de la possession de la Tunisie par la France a été levé la France l'Italie reconnaît la possession de la Tunisie par la France mais a obtenu un feu vert de la part des français pour la conquête de la Lippie c'est pas pour tout de suite mais si vous voulez c'est un donnant-donnant on a pris la Tunisie où les Italiens étaient beaucoup plus nombreux que les français mais on vous laissera carte blanche sur la Lippie donc un système avec des alliances complètement renouvelées la France n'est plus isolée mais surtout ce qui est dangereux c'est que ces alliances prévoient des engagements automatiques si un t'attaque on rentre dans le lard de celui qui t'attaque donc c'est l'aspect un peu inéluctable qui va résulter de ces systèmes d'alliances Deuxième problème c'est celui du sud de l'Auron avec le problème des slaves et ici vous avez l'empire d'Autriche-Hongrie dont on voit qu'il est complètement miné par des minorités les populations allemandes là-dedans sont extrêmement minoritaires elles sont en Autriche un peu sur le pourtour de la Bohème un peu à l'intérieur du nord de la Hongrie mais on a ensuite des minorités très importantes les Hongrois ce qui a conduit à l'adoption de la double monarchie à partir des années 1860 double couronne couronne impériale d'Autriche couronne royale de Hongrie et puis des slaves notamment dans le sud les croates les slovenes mais aussi les bosniaques les artégovien etc donc une population de slaves extrêmement importante à l'intérieur de Saint-Hongrie et qui se retrouve en position marginalisée et qui ont tendance à dire mais puisqu'on a fait une double couronne avec les homois pourquoi ne pas faire une triple couronne avec les slaves avec les homois et avec les allemands ça c'est un des objectifs de l'architecture qui va être assassiné il était porteur de cette idée qu'on pouvait aller vers un système de triple couronne l'élément perturbateur c'est la Serbie la Serbie qui est un petit pays 4,3 millions de habitants plus 1,3 millions avec le monté des gros la Bosnie-Herzégovine pas tout à fait 2 millions et la Croatie-Slavonie pas tout à fait de millions et demi donc on a 4 millions pour les Serbes plus 4 millions de Slaves à l'intérieur de l'Empire d'Autriche en conséquence les Balkans se retrouvent en permanence sous tension autour de ces aspirations nationalistes et nationales de la part des Serbes et ce qui met le feu aux poudres politiques c'est en 1903 la prise de pouvoir par les Karajorjevich qui vont en coup d'état contre les Obénovich ils prennent le pouvoir en Serbie et Pierre-Premier qui a une culture anglo-saxonne importante décide d'adopter une constitution libérale sur le modèle britannique donc des élections libres la liberté de parole des partis politiques etc. et qui devient par rapport aux Slaves qui sont enfermés dans l'Empire Autrichien un espèce de phare de libéral de démocratie à l'intérieur de l'ensemble européen aussi pour essayer de bloquer toute tentative de séduction par les Serbes des populations Slaves mais qui sont encore dans l'Empire d'Autriche l'Empire d'Autriche en 1908 l'Autriche en prix annexe sans autre forme de procès la Bosnie en Zégovine contre l'avis des hongrois parce que les hongrois font le raisonnement suivant si on fait rentrer encore à l'intérieur de l'Empire 2 millions et demi de Slaves ça renforce leur position en empire ils voudront la triple droite tandis qu'on les laisse où ils sont on n'est pas en piquinée et donc là au sein même de l'Empire d'Autriche en gris il y a conflit entre les hongrois qui ne valent pas de cette adhésion de cette annexion et les hongrois qui disent mais si on n'annexe pas la Bosnie en Zégovine ils vont finir par se tourner vers les serbes et alors là on aura un gros problème avec finalement 7 ou 8 millions de serbes indépendants avec une constitution démocratique etc. et on aura et on aura un gros problème avec les Slaves qui restent à l'intérieur de notre territoire les Slavons les Croates les Dalmat etc. d'autre part en 1908 toujours à la même date la Turquie l'Empire Ottoman plus exactement complètement bousculée par toutes ces annexions où on les pique peu à peu tous ces territoires va entreprendre avec le mouvement jean-turc de réformer l'Empire Ottoman et ils vont donc destituer le Sultan engager une politique de réforme administrative d'unification des territoires et surtout ils vont pour parvenir à ce résultat essayer de faire des appels d'offres à l'extérieur les Anglais sont pas trop tentés mais les Allemands répondent présent tout de suite avec cette idée on va faire un grand investissement le Bagdad Pan un chemin de fer qui ira de Berlin jusqu'à Bagdad qui va traverser l'Empire Ottoman on va vous apporter la modernité on va investir chez vous et en conséquence si vous voulez c'est le moment où l'Empire Ottoman pour sauver ce qu'il peut sauver de ses magas commence à se rapprocher de l'Empire Ottoman enfin en 1911 forte du feu vert que lui a donné la France l'Italie décide que c'est le moment de piquer des territoires pour son expansion coloniale elle a reçu une raclée à Redouard en Éthiopie il faut qu'elle essaye de sauver la face et finalement elle s'empare de la Libye qui n'existe pas à l'époque je vous rappelle qu'il y a la Syrénaïque et la Tripolitaine ces deux territoires totalement autonomes qu'elle va unifier comme colonie dans le territoire et elle s'empare d'une eau décadaise toutes les îles dans l'extrémité sud de la mer Égée à proximité de la Turquie la Turquie se révèle incapable de réagir elle est obligée d'enterriner ses annexions et d'accepter le traité de Londres qui va lui imposer la possession de ses territoires coloniaux par l'Italie du coup c'est l'ouverture du dernier démentement ottoman sur la place européenne sur sa position européenne en 1912 éclate la première guerre balkanique ce sont toutes les principautés chrétiennes des Balkans qui sont encore soumises à la tutelle ottomane ou qui s'en sont sortis vont s'unir et on a un écrasement des Turcs par les armées bulgares romaines serbes qui vont amener les troupes bulgares jusqu'aux portes d'Istarpoul de Constantinople à l'époque et finalement les bulgares apparaissent comme les grands vainqueurs de cette guerre les anglais n'ont pas l'intention de laisser les grandes bulgaries se créer dans cette position dans cette région qui dit bulgares dit slav orthodoxe soutenu par les russes et si jamais les bulgares atterrissent sur le nord de la mer Eger puisqu'ils ont conquis toute la trace c'est la possibilité pour les russes d'atterrir en consacrutant les dardanelles la flotte la flotte russe sur la mer Eger et donc il n'est pas question de ça et donc Londres va intervenir réunir une conférence des puissances à Londres en mai 1913 et qui décide un que la Bulgarie ne pourra pas garder la totalité des territoires qu'elle a acquis elle devra en prendre une partie des territoires aux turcs pour dégager la pression sur Constantinople et surtout on décide de créer un territoire nouveau l'Albanie et que l'on va flanquer à un prince héritier de la d'Hermsburg on va le mettre sous la butelle autrichienne du coup c'est une façon de mettre un verrou par rapport aux ambitions grecques par rapport aux ambitions serbes et par rapport aux ambitions bulgares et finalement en juin 13 les bulgares ulcérés en disant mais comment nous ne nous sommes battus nous avons gagné voilà les grandes puissances qui viennent nous dire ce qu'il faut faire on n'est pas d'accord avec ça l'ombre parvient à coaliser la Serbie la Grèce et à engager une guerre contre les bulgares les bulgares sont laminés malgré le soutien qu'ils avaient reçu de la part de l'Autriche et finalement en août 1913 les bulgares sont vaincus la Serbie triompre elle devient une grande puissance balkanique elle partage la Macédoine avec la Grèce qui fait un bond en avant vers le nord et finalement la Bulgarie perd l'accès qu'elle avait sur la mer Aigée elle est confinée sur la mer Noire conséquence plus de menaces russes mais alors les bulgares ont l'impression qu'ils se sont fait trahir par les russes ils ont été soutenus par les autrichiens voyez comment se met en place l'engagement de la Bulgarie pendant la première guerre mondiale aux côtés des puissances centrales aux côtés des puissances de l'Ontriche mais plus largement c'est un échec de la triplice c'est un échec des stratégies d'alliance pilotées dans cette période par l'Autriche et derrière la victoire de la Serbie qui a un équipement d'armement français qui a été formé par des officiers français c'est en quelque sorte la victoire de l'alliance de l'entente contre les forces de la triplice face à la montée des dérines la question qui est posée à cette époque en Europe c'est est-ce que l'international socialiste peut constituer un recours le socialisme s'est développé je vous rappelle que aussi bien au parlement français qu'au parlement allemand les partis les plus importants sont les partis socialistes sociodémocrates que la Russie a connu une première tentative de révolution en 1905 1907 bref on pense que le socialisme peut être en mesure de stopper les développements militaires Jaurès sera assassiné les partis socialistes vont abandonner leur idéal internationaliste et tout de suite sera allié aux objectifs des défenses nationales des défenses patriotiques dans tous les pays où on peut voir que les nationalismes sont les plus forts dans cette période et là contre l'idée que cette guerre était imprévisible a été une surprise à coup de tonnerre dans l'ancien serein etc j'ai repris deux textes qui me paraissent importants le premier c'est un texte d'Albert Demain qui est publié dans un journal l'écho de Paris Demain est un conservateur mais de la manche du catholicisme social et il livre un diagnostic qui est assez intéressant à prendre en compte le deuxième texte est tout aussi intéressant et j'insiste ici sur le fait que cet extrait de lettre de Goezy à sa maîtresse Juliette Attand est un texte qui est un texte privé qui n'est pas destiné à être publié et il peut donc se lâcher Goezy est un cousin de Gambetta directeur de la revue blanche donc bien introduit dans le monde de l'élite intellectuelle parisienne et ça fait écho à un autre discours de Auguste Bebel membre du parti social-démocrate allemand et qui en 1911 dans un discours à un congrès socialiste social-démocrate dit mieux vaut une fin terrible qu'une terreur sans fin voilà l'état d'esprit que l'on rencontre en Europe par rapport à la guerre alors dire qu'elle survienne comme ça par hasard pas du tout on a même un autre texte qui est intéressant le président Wilson envoie en mission d'enquête d'information le colonel Hauss en dans la plupart des capitales européennes et quand Hauss rentre aux Etats-Unis au printemps 14 il dit c'est de la folie c'est une surenchère nationaliste ils vont s'étriper ça va être un désastre et on a cet avis si vous voulez d'un observateur qui n'est a priori pas impliqué en tant que parti prenant pour l'un ou pour l'autre d'un autre et qui voit que la guerre est finalement quelque chose qui va éclater et qui va venir donc on se retrouve avec la guerre en ville de Mille et en juillet 1913 l'Allemagne décide de porter ses effectifs militaires à 850 000 hommes en août 1913 la France vaut la loi des trois ans pour avoir un effectif militaire de 750 000 hommes en métropole en effet en 1905 elle avait renoncé au système du service avec tirage au sort unifié le service militaire pour tous les français mobilisés à 80% dans les conscriptions pour un service de deux ans mais compte tenu de la faiblesse démographique que je vous ai montré tout à l'heure ça fait pas le compte et pour obtenir un corps d'armée supplémentaire en portant le service militaire à trois ans on espère pouvoir faire pièce à l'Allemagne qui est en train de se préparer à une montée en force de ses effectifs en août en automne 1913 l'Allemagne qui avait entrepris une coopération économique avec la Turquie le mouvement jeune turc entreprend une nouvelle étape de son influence sur le pays ottoman sur les ottomans en développant la rénovation de l'armée turque et en en faisant une armée équipée performante au moins dans ses troupes qui sont les troupes turques car l'Empire ottoman souffre du même problème que l'Autriche en prix il est miné par des minorités arméniennes arabes grecques etc et donc on peut compter sur les effectifs qui sont des effectifs proprement turques sur les albanais qui ont été le pays le territoire sur lequel la Turquie a recruté les janissaires ses troupes d'élite et tout ça est mis en quelque sorte en marche en nombre de marche par l'armée allemande donc se dessine progressivement en cours de l'année 13 d'une part l'Allemagne et l'Autriche ont pris liés dans les accords de la triplice la Bulgarie qui vient d'être abandonnée par la Russie l'Empire ottoman qui est rénovée par la Turquie on a donc là toute une grande bande de territoires qu'on va appeler les empires centraux qui commencent à se mettre en place dans la perspective d'un conflit européen alors j'insiste là sur le fait qu'il s'agit de Bosniens ils sont peut-être manipulés par des services secrés serbes il est sûr qu'ils ont reçu les armes de la part des serbes mais dans la réaction du mouvement jeune Bosnie c'est plutôt une réaction contre la solution de la triple couronne alors là effectivement il y a un aspect tout à fait aléatoire les étudiants ont prévu trois points d'entente le premier c'est à foire le deuxième c'est loupé c'est éventé le troisième ça ne marche pas mais ils réussissent à lancer une bombe et permettez-moi le mot la connerie de gardes du corps enfin des attachés militaires qui accompagnent l'archiduc c'est qu'au lieu de prendre pour repartir à leur point de départ un itinéraire nouveau ils décident de reprendre le même itinéraire et d'aller vers l'hôpital où les blessés il a été manqué dans l'attentat mais il y a eu des blessés d'aller voir à l'hôpital les gens qui ont été blessés et alors là c'est la surprise pour principe qui voient revenir la voiture de l'archiduc et cette fois-ci ils ne les loupent pas mais ça ce n'était pas effectivement écrit donc vous voyez quand j'ai proposé l'inéluctable et l'aléatoire l'aléatoire c'est la date mais demain aussi bien que Gauzy aussi bien que Bebel aussi bien que Hauz tout le monde est convaincu qu'il va y avoir la guerre on ne sait pas quel va être le déclencheur de cette guerre ça sera cette Asantina l'Autriche se retrouve donc coincée dans une alternative elle n'a pas d'autre position possible soit elle doit faire face à une révolution sur son territoire des minorités slaves soit elle écrabouille la Serbie qui apparaît comme le foyer comme le phare qui focalise les attentes et les aspirations de l'ensemble des slaves des slaves du sud en conséquence au cours de l'été 1913 il faut voir l'état des alliances et des sympathies la Serbie et le Monténégro sont dans l'alliance française sans état d'âme l'Atmanie est sous tutelle autrichienne mais compte tenu du poids de l'islam elle est donc assez favorable aux liaisons avec l'empire ottoman la Grèce est un cas un peu complexe le roi est le beau-frère de Guillaume II donc ils seraient partisans d'une alliance avec l'Allemagne mais le peuple derrière Venizelos est lui favorable au pays de l'alliance puisque c'est grâce à eux qu'ils ont réussi à récupérer une partie des territoires qui étaient détenus par les ottomans donc vous voyez une contradiction à la tête du pouvoir entre la monarchie et les aspirations populaires on retrouvera ce drame en 1944-45 en Grèce à la fin de la Deuxième Guerre mondiale la Bulgarie joue complètement à contresens elle est orthodoxe elle est slave on pourrait s'attendre à ce qu'elle vienne s'aligner sur les positions russes pas du tout elle est lâche elle s'estime trahie et s'engage du côté des empires centraux du côté de l'Autriche la Roumanie même chose que pour la Grèce le roi Carole est un roi qui meurt en 1914 son héritier Ferdinand souhaiterait la neutralité bien qu'il soit apparenté à Guillaume II mais pour la population on penche principement pour la France le roumain est une langue latine très proche de la France c'est quelque chose qui a été constamment soutenu il y a ce rêve français chez les élites roumaines et en conséquence une situation ici qui est comme pour la Grèce une discordance très forte entre le pouvoir et la vie de la population nos armes citoyennes je reprends ici ce terme de notre vie nationale parce que ce qui va être caractéristique de cet engagement c'est qu'on n'est plus dans des guerres de mercenaires ou des guerres de professionnels mais quand on a des professionnels vraiment engagés on ne tient pas à les mousiller rapidement on essaie d'être économes de leur engagement il faut qu'ils soient efficaces tandis que les citoyens si on arrive à convaincre de la nécessité de l'engagement ils feront le sacrifice de leur vie pour la patrie donc aux hommes citoyens la guerre apparaît comme une solution pour la plupart des pays pour l'Allemagne il s'agit d'acquérir une position internationale qui soit conforme à sa puissance économique elle est en pointe dans le commerce international elle est en pointe elle vient de déclasser complètement l'industrie britannique qui est trop vieillie elle est avec des partenariats et des associations avec l'industrie américaine et Général Electric par exemple avec les rapports avec AEG en Allemagne et elle trouve qu'elle n'a pas à l'échelle planétaire la place qui devrait lui revenir elle n'est pas partie dans la course aux colonies elle a un territoire qui lui paraît trop restreint en termes de ressources et en conséquence elle veut profiter de l'avance technologique qu'elle possède pour s'imposer avant que la Russie compte tenu de sa masse de population qui est en pleine transformation ne devienne un géant et ne puisse lui tailler des coupières donc on est dans cette situation pour l'Allemagne quelque chose qui est la volonté d'acquérir une ère de puissance conforme à sa volonté situer un empire allemand sur lequel jamais le soleil ne se couche ça c'est du guillot et donc il va foncer dans ses opérations se confrontant à la France en Afrique au Maroc au Cameroun etc se confrontant aux Britanniques dans le Pacifique etc donc quelque chose si vous voulez qui est cette ambition et qui est cette volonté de profiter de l'avance pour brûler la politesse à la Russie pour la Russie la situation est plus complexe elle a d'une part subi la révolution 1905-1907 qui l'a obligé le tsar à mettre en place une douma ça a été la fin de l'autocratie même si la douma est élu dans des conditions où elle n'est pas franchement représentative mais surtout il y a cette humiliation terrible de la défaite face au Japon en 1904-1905 la Russie prend un pâté devant l'armée japonaise alors ça c'est quelque chose qu'on a du mal à l'imaginer qui est absolument hurissant voilà un peuple jaune un peuple asiatique donc des sous-hommes disons-le un peu comme ça un peu vite qui flanquent la pâté à un empire multiséculaire de taille dix fois plus importante que le Japon et qui réussit à les vaincre dans ce conflit donc pour éviter la reprise de la révolution Stolipine va finalement convaincre le tsar que la seule solution c'est une aventure extérieure vous faites une petite guerre vous la gagnez le peuple vous applaudit il n'y en pense plus à faire la révolution donc la Russie a intérêt à faire la guerre pour essayer de sauver le régime et de venger l'humiliation face au Japon car elle a une faiblesse considérable c'est le clivage entre la modernité des très grandes métropoles notamment Saint-Pétersbourg Moscou Odessa etc. on oublie ça c'était toujours un motif de surprise de mes élèves que la plus grosse usine qui existe en 1914 dans le monde il ne faut pas la chercher aux Etats-Unis c'est à Saint-Pétersbourg une usine de textile et qui dans les usines Poudinov dédie à plus de 107 000 salariés donc on est dans quelque chose qui est une hyper concentration du capital une très grande vitesse d'expansion à côté de ça un monde rural archaïque enquisté dans des pratiques anciennes qui n'est pas totalement libéré du servage même si le servage a été abrogé on a supprimé le servage mais on n'a pas donné donc on a des paysans qui sont nus mais ils n'ont pas de terre donc ils sont obligés de s'employer comme domestiques ou comme salariés quand on voit bien les payer sur les domaines des grands propriétaires pour l'Autriche c'est exactement le même problème un empire multinational où pour éviter la dislocation il faut arriver à être abouillé la Serbie qui joue ce rôle de phare pour tous les slaves du sud et qui remet en question l'équilibre qui est acquis dans ma double croix avec cependant une trouille c'est que la Russie intervient elle est allée à la Serbie certes elle n'a pas de frontières jointives mais l'angoisse c'est une intervention russe et on verra comment l'Autriche va jouer cette carte en fait pour la France la guerre serait le moyen d'effacer l'humiliation de 1870 et toute la diplomatie française a consisté à remettre en place des réseaux d'alliances etc. avec des traités d'assurance d'engagement automatique mais la France est relativement prudente dans cette affaire elle mesure bien le handicap qu'elle a en termes démographiques le handicap qu'elle a en termes de ressources puisque finalement la nation de la Sassel-Ren lui a fait perdre l'essentiel de ses gissements périphères et charbonniers et en conséquence elle n'envisage une guerre que dans une optique défensive alors que l'Allemagne envisage une guerre offensive pour profiter de son avance la France est plutôt dans une position attentiste et dans une position où on fera la guerre mais on fera la guerre en quelque sorte contrainte et forcée et à condition que les assurances d'alliances automatiques puissent se jouer la suite s'il te plaît alors il faut voir ici le poids des belligérants pour les pays européens la France Grande-Bretagne Russie Allemagne Autriche-Hongrie j'ai mis la population en 1914 en millions donc vous avez vu déjà à peu près 40 millions c'est le poids de la Grande-Bretagne mais la Russie avait 175 millions très loin devant et l'Allemagne 67 Autriche-Hongrie même est nettement supérieure en termes de population même si c'est une population très mélangée à travers les aides mais surtout ce qui est le plus remarquable c'est l'accroissement depuis 1871 la France n'a même pas gagné 10% de population alors que sur tous les autres pays ils ont gagné au moins 50% ou à peu près 50% pour la Russie de leur population dans cette période donc un dynamisme démographique absolument agressant notamment en Allemagne elle a gagné les deux tiers de population en plus or en même temps les diasporas notamment la diaspora allemande représente 8 millions donc la population sur le territoire de l'Allemagne a augmenté de plus de 66% en 40 ans mais il y a aussi 8 millions d'Allemands qui ont migré aux Etats-Unis et ce qui vous explique que les Etats-Unis ne vont pas rentrer en guerre en 1914 parce qu'on est tellement nous maintenant avec le regard qu'on a convaincu que les Allemands seraient rentrés en guerre à d'un côté on est les bons on est les français il y a les anglais et les anglo-saxons pas du tout les minorités allemandes irlandaises qui se disputent avec les Allemands mais qui ne peuvent pas encaisser les Britanniques qui ont détruit leur pays plus les populations de l'Autriche ont pris si les Etats-Unis avaient dû entrer en guerre en 1914 ils seraient entrés en guerre aux côtés de l'Allemagne et il y a un courant d'opinion aux Etats-Unis qui est très fortement favorable à cette entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne la solution que va trouver le Président ça va être de dire bon ben du coup les mecs on reste notre on ne s'engage pas parce qu'il aurait eu un plivage d'une violence extraordinaire à gérer sur son propre territoire si on regarde maintenant les forces en présence ceux qui vont combattre pour ce qui concerne les pays que l'entente la France et j'ai pris la Russie et la Grande-Bretagne avec les hommes et le matériel et de notre côté l'Alliance avec l'Allemagne l'Autriche-Hongrie et l'Empire-Otoman et on voit que globalement en termes de population sous les drapeaux SLD donc c'est les gens qui font leur service militaire ou qui forment l'armée active dans ce cas-là le déséquilibre est assez sensible entre la France et l'Allemagne mais si on regarde les capacités de mobilisation notamment avec la loi des trois ans en France 3 800 000 hommes mobilisables en Allemagne pour 3 600 000 mobilisables en France on est dans quelque chose qui est jouable d'autant que la France a les ressources des troupes coloniales et depuis 1910 on a levé ce dérou en visage de la part d'un général le général Mangin il n'est pas général à l'époque il est colonel je crois simplement dans un bouquin qui s'intitule la force noire d'utiliser les compétences des troupes coloniales pour lutter contre l'Allemagne si on regarde pour la Russie 800 000 hommes sous les drapeaux c'est faible c'est à peu près le poids de l'Allemagne alors qu'elle a deux fois plus d'habitants mais un potentiel de mobilisation 8 millions d'hommes le problème c'est que jamais elle ne pourra équiper fournir de l'armement à ses soldats l'autrichion gris 1 million 25 000 hommes mobilisables effectivement qui est dans la proportion beaucoup plus faible que la France alors que l'autrichion gris est beaucoup plus peuplé mais tout simplement parce qu'on ne peut pas compter sur toutes les minorités dans les engagements pour la guerre et enfin pour la Grande-Bretagne une très faible proportion d'hommes sur les drapeaux l'essentiel des forces britanniques sont essentiellement affectées au contrôle de l'Empire et dans l'Empire Ottoman aussi une armée très faible tout simplement parce qu'elle est minée par ces problèmes de minorité si on regarde au niveau du matériel là les écarts sont considérables entre la France et l'Allemagne par le domaine de l'artillerie deux fois plus d'artillerie dans le domaine de l'Allemagne et je n'ai pas pris les mitrailleuses mais j'ai trouvé après coup d'autres éléments intéressants à peu près 4 500 mitrailleuses pour la France plus de 9 500 10 000 à peu près pour l'Allemagne on va voir que ça va jouer un rôle catastrophique pour le déclenchement des hostilités dans l'espace aérien les forces sont de près équivalentes aux terres maritimes on est à peu près dans le même gamme d'ombres de puissances avec simplement pour l'Allemagne à noter le développement des sous-marins et son avance y compris par l'apport à la Grande-Bretagne donc on retrouve là la performance technologique du développement d'une nouvelle arme comme moyen de briser les blocus que pourrait être tenté de faire la Grande-Bretagne si elle est faible en termes d'hommes elle a la marine la plus puissante de la planète en termes de navires elle contrôle véritablement les mers elle contrôle les principaux passages par les différents cailloux et postes d'approvisionnement qu'elle a elle garde une maîtrise des échanges internationaux qui va évidemment pénaliser l'Allemagne qui va être bientôt soumise à un blocus total et qui devra se démerder avec les ressources propres qu'elle aura sur nos territoires sans pouvoir compter d'un approvisionnement à partir des territoires extérieurs l'autre élément c'est l'aspect logique avec les politiques de bourrage des crânes alors là aussi c'est quelque chose qu'on ne retrouve à l'instant jamais dans les ouvrages ou en tout cas dans les textes que j'ai pu lire dans les journaux de replacer l'époque comme une époque qui pense en termes de race c'est quelque chose de banal c'est quelque chose d'ordinaire on est allemand parce qu'on a lu 100 allemands on est français simplement parce qu'on est né sur le sol français donc deux conceptions de la nationalité très radicalement différentes et cette race est encore perçue comme une réalité scientifique c'est la grande période où on mesure les crânes on mesure les tailles on regarde la position des orbites etc et là dedans chacun est persuadé qu'il est celui qui est la race la plus supérieure dans l'ensemble alors en tout cas ça me concerne déjà que les blancs les autres sont les races inférieures qu'il faut éduquer éventuellement ou en tout cas dominer et guider et Lord Chamberlain va par exemple en 1911 proclamer que la race anglaise est la plus parfaite des races qui est pu connaître la planète qui porte la planète les allemands sont pas en reste fort de la réforme qui est importante chez eux même si les barbadois sont catholiques vont prétendre que grâce à la réforme et connaissant la vraie parole de Dieu ils sont le peuple élu dans la main divine quant aux français qui se rabattent sur ce qu'ils peuvent on est les phares de l'intelligence et des libertés on est dans l'héritage des lumières du 18ème siècle et de la révolution française donc on est aussi la race qui a vocation à aller éduquer les populations dans le reste du monde une vision que n'ont pas nécessairement ni les belges ni les allemands ni même les anglais qui se contentent de contre eux la France par contre dans son espace colonial va essayer d'engager même si c'est à dose homéopathique va essayer d'engager des politiques effectivement de développement des lumières l'alphabétisation de masse dont je vous ai parlé au début conforte tous les stéréotypes nationaux et on peut dire que partout la mobilisation va se passer sans véritable incident il y aura localement des réactions mais globalement aux âmes citoyennes les gens partent pour faire la guerre sans état d'âme sans peut-être avec des émotions mais véritablement c'est un engagement qui est acquis de ce point de vue là quant à la presse elle joue un rôle d'une nocivité totale elle est d'une vénalité considérable les journaux français la presse française est arrosée dans les financements venant d'Ultzard par Yvolski qui est le représentant à Paris de la Russie tsariste et elle chauffe les esprits au moins de l'incident international et c'est ainsi que le matin le journal qu'on dirait aujourd'hui de référence qui serait l'équivalent de notre monde si vous voulez dans les années encore 60-70 au temps de sa sporteur titre au moment de l'entrée en guerre la guerre sainte de la civilisation contre la barbarie pour un pays qui vient de proclamer la séparation de l'église et de l'état se retrouver à la tête d'une guerre sainte c'est quelque chose qui est pas mal et on va voir ressurgir évidemment la figure de Jeanne d'Arc dans cette période qui sera canonisée au lendemain de la première guerre je voudrais aborder le problème de la responsabilité dans le déclenchement de la guerre je vous livre tout de suite ma conclusion l'Allemagne est responsable du déclenchement de la guerre de 14-16 et je m'appuierai ici sur deux historiens d'historien allemand sur les documents et ici je vous remets face à un texte qui est intéressant parce que c'est une publication qui a été faite une publication populaire dans un ouvrage largement diffusé Gross Deutschland Mitte Europa Oum d'Asia 1950 en gros la grande Allemagne et l'Europe moyenne dans les années 50 donc un livre de prospective qui est édité en 1895 et sur lequel j'ai retenu ces deux extraits finalement deux groupes territoriaux seront constitués en Europe l'ordre politique ou Confédération Germanie comprendra l'empiralement actuel Luxembourg Hollande Belgique Suisse allemande Autriche-Hongrie l'ordre sera un immense Zorberheim donc une union empranienne outre la Confédération Germanie qui embrassera les principautés baltiques le royaume de Pologne les pays rutins la Roumanie la Serbie agrandie sans doute les Allemands ne peupleront-ils pas seuls le nouvel empire allemand ainsi constitué mais seuls ils gouverneront seuls ils exerceront les droits politiques serviront dans la marine et l'armée seuls ils pourront acquérir de la terre ils auront alors comme au Moyen-Âge le sentiment d'être un peuple de maîtres toutefois ils condescendront à ce que les travaux inférieurs soient exécutés par les étrangers soumis à leur domination mais qui est en écho et alors là de l'écho bien à la pensée scientifique allemande et universitaire de l'époque c'est ainsi que Max Weber en 1895 développe à l'université l'idée de la nécessité pour l'Allemagne d'un espace vital on retrouvera ce terme évidemment dans la deuxième guerre mondiale avec cette conclusion si nous ne parvenons pas à maîtriser notre expansion nous serons en phase de dégénérescence donc en gros on n'a pas d'autre solution qui ne progresse pas dégénère donc la seule façon d'avancer c'est de conquérir cet espace vital et l'opportunité ça va être effectivement cette histoire de l'assassinat de l'archive et ça y est à partir de là l'enchaînement des alliances pour la responsabilité allemande d'abord la responsabilité stratégique avec cette remarque du colonel Ludendorff une déclaration à l'état-major de Berlin en mars 1913 qui n'est bien entendu pas une déclaration publique mais elle a été procurée comme document en 1961 par un historien chercheur allemand Fischer qui a pu accéder aux archives de l'armée allemande et qui a ainsi déterré un certain nombre de pièces qu'il a livrées à la communauté et il concluait en 1961 et écoutez au vu des pièces l'Allemagne est totalement responsable et le plan d'offensive contre la France existe déjà depuis deux ans c'est le plan d'Ischliffel qui envisage purement et simplement de ne pas respecter la neutralité belge pour attaquer la France sur les parties de la Picardie et les plaines du Nord disons et de ne pas s'enquitiner à passer par les autres les plus fortifiés de la Meuse jusqu'aux Vosges il y a un autre texte que déter ficheur et qui sont la proclamation des villes de guerre de l'Allemagne qui est connue sous le titre de protocole de Bethmann-Holweg ou le protocole de septembre sur internet vous tapez protocole de septembre ou protocole Bethmann-Holweg et vous trouverez la totalité du texte qui a été déterré en 61 l'opinion de l'état-major allemand renose sur cette hypothèse on va pouvoir cantonner le conflit un conflit entre l'Autriche et la Servie si on s'y prend bien en maillant la menace et autres on peut éviter que les Russes n'interviennent et en conséquence les Français auront comme motif d'intervenir et en cantonnant ainsi la guerre on sort l'Autriche en crise on avance nos points mais souvenez-vous de ce que dit le texte de Ludov ça ne fait que repousser un peu plus tard la décision définitive qui sera finalement dans des coups il faut noter enfin la trahison des élites en Europe dans cette période une responsabilité considérable là-dedans faillite de la deuxième internationale socialiste qui bascule dans l'Union Sacrée ce qui pour moi est l'équivalent de la deuxième mort de Jaurès un jouot haut aux obsèques de Jaurès dit les socialistes français feront leur rôle et vont basculer dans cette Union Sacrée la faillite des églises qui vont bénir leurs armées aussi il y a en Allemagne comme Midtuns etc. qu'en France où on fait appel aux valeurs de Jeanne d'Arc par exemple et où le pape le nouveau pape Benoît XV décrète en 1915 la guerre déjà 4 mois 5 mois qu'impliquer l'autorité pontificale dans les différents propres belligérants ne serait certainement ni convenable ni utile et c'est vrai que le problème qui s'est posé à Pidis qui le précède et qui va mourir au début de la guerre Pidis c'est en Kikiné parce qu'il ne va pas aller soutenir les Allemands qui sont luthériens ils sont galvinistes etc. il ne veut pas aller soutenir la France les républicains les laïcs etc. il ne veut pas soutenir les Russes ils sont orthodoxes donc il ne veut pas soutenir les Anglais ils sont Kikiné le seul pays qui pourrait éventuellement recevoir un soutien de la part de la papauté c'est l'Autriche-Hongrie qui est catholique qui est le domaine des Alpour mais elle vit à l'origine de la double couronne et tout ça c'est pour une histoire de slams qui sont orthodoxes donc finalement Pidis décide qu'il est urgent de ne pas prendre une position et poser une situation que Benoît XV a formalisée dans cette intervention de janvier 1914 nous manquons les lèvres d'artillerie lourde de campagne mais avec des généraux comme Gagnéli et Pau une tactique supérieure pourrait nous donner l'avantage d'une défensive immédiate très solide et prête à tourner à une offensive irrésistible les autres sphères russes sont ravis de l'élection de Poincaré Poincaré et Lorrain plutôt nationaliste et de la nomination de Delcasse Delcasse c'est le représentant d'une partie de la guerre effectivement en France face à Caillot qui est englué dans une affaire où sa femme est allée trucider le directeur du Figaro etc. donc deux fourriers de la guerre Poincaré et Delcasse en regardant 70 derrière nous nous découvrons tous les jours davantage qu'un incroyable et persistant concours de circonstances a pu amener notre désastre jamais même en prenant tout au pire nous ne serons accablés à ce point c'est impossible et je vous livre la conclusion les financiers assurent que vainqueurs et vaincus seront ruinés pour 30 ans tant mieux soyons ruinés et travaillons enfin libre du cauchemar qui nous paralyse voilà l'état d'esprit des élites en France des élites en Allemagne des élites un peu partout dans le monde on veut en découvrir et on trouve que le moment le plus tôt sera le la suite dans la mesure où la guerre est en commençée la façon dont la guerre est menée va se traduire par des massacres absolument allouissants la doctrine qui domine à l'école de guerre c'est l'offensive frontale de l'infanterie en faisant fil des mitrailleuses avec cette idée en France la mitrailleuse est associée au régiment d'infanterie elle avance comme l'infanterie en tant que support de soutien de l'offensive alors que les avants les utilisent en large batterie installées à couvert et capables d'intervenir en cas d'offensive frontale les malheureux trouffés en français vont monter se faire descendre comme à la foire à un nœud dans les tirs de mitrailleuse le résultat c'est que dès le début des combats à la 10 septembre on compte 400 000 blessés 320 000 tués ou disparus qu'ils soient prisonniers ou cadavres comme non récupérés sur le terrain au 31-12-1914 le bilan officiel est de 305 000 tués au combat on n'enregistre pas les gens qui meurent ensuite dans les hôpitaux qui ont été déplacés et le 22-12-1914 dans une seule journée devant le roi 27 000 tués le jour de plus cent ans de l'histoire de l'armée française toute guerre confondue en revoir éventuellement avec les données sur l'offensive sur le chemin des dames mais c'est en tout cas comme ça que c'est présenté dans les documents que j'ai pu compulser et le résultat c'est finalement ces deux poires de mesure les généraux sont limogés pour incompétence on les envoie à limoges pour encadrer des réserves se recycler tandis que les soldats seront pusillés pour l'exemple donc quelque chose si vous voulez qui est la conséquence de la façon dont l'état-major est constitué et de ce qu'il a tiré de la pratique des guerres coloniales on retombe sur la formule à triompher sans gloire à vaincre sans péril en triomphe sans gloire c'est vrai que la plupart des chefs militaires de cette période ont fait leur carrière aux colonies avec des petites troupes quelques milliers d'hommes pour combattre dans un équilibre considérable et où là effectivement la furia de la troupe foncée vaillonnette au canon etc ça peut entraîner la débandade des troupes que l'on a en face et donc on est dans une situation qui est effectivement de dissymétrie militaire qui explique que la doctrine de l'offensive à outrance va finir par devenir la doctrine de l'école de guerre et ici je vous cite dans un travail qu'a fait Jacques Frémeau sur l'armée cet extrait parmi les brevetés de l'école de guerre l'école de guerre est mise sur pied en 1876 après la défaite de la France à la fin du second empire on compte un grand nombre de coloniaux notamment Galénie puis Mangin Emmanuel Larjoux etc le grand inspirateur de la doctrine offensive est le colonel Louis Loiseau de Grandmaison qui a brillamment servi au tonquin sous Galénie avant de se faire le chant de la doctrine offensive si cruellement mise en échec au cours de l'été 1914 c'est d'une part ce déséquilibre qui va se produire entre une formidable opportunité de profit pour les entreprises d'armement dans la mesure effectivement ce ne sont pas des entreprises d'état qui sont montées quelques-unes seront effectivement sous contrôle étatique mais ce sont des sociétés privées qui vont fournir l'armement les munitions etc et un désastre pour la population européenne aussi bien désastre démographique que désastre moral et dont on paiera le prix avec la deuxième guerre mondiale et finalement contrairement au rêve des poignets à la fin de la guerre en disant bon ben ça a été négatome mais c'était la guerre des d'air on repartira maintenant après pour recommencer une autre guerre au total sur le carreau au moins 17 millions de morts tout front confondu un peu seulement le front franco-allemand mais ça a été véritablement une guerre mondiale on s'est battu en Chine on s'est battu en Russie on s'est battu avec les troupes japonaises on s'est battu en Afrique etc 17 millions de morts c'est une saignée absolument considérable et qui fait que en tout cas pour la démographie française pour la démographie de la plupart des pays belligérants ils auront beaucoup de mal à en sortir il faudra attendre les baby-boom des années 50 pour voir la démographie européenne redémarrer correctement c'est fini merci de votre part merci de votre part merci de votre part merci de votre part